Salut ! Salut à toutes et à tous, cette semaine on va s'intéresser à un genre de jeu au gameplay plutôt limité, les point and click, littéralement en français pointer et cliquer. Un sujet assez vaste étant donné la multitude de jeux vidéo sortis ces 40 dernières années, souvent sous forme de séries, on dirait épisodes de nos jours, dont quelques studios de développement ont fait leur marque de fabrique. Les point and click sont des jeux vidéo orientés vers l'aventure pure, suivant un scénario riche, c'est-à-dire par une véritable narration, au contraire des jeux de simulation qui mettent plus en avant l'action et les réflexes, se focalisant donc sur la recherche, l'exploration, les dialogues et la résolution d'énigmes. Ce sont des jeux mettant en scène un héros et le joueur doit effectuer des interactions pour faire avancer l'histoire, le scénario. Étant une oeuvre de fiction, les point and click touchent un grand nombre de genres littéraires, fantasy, science-fiction, policiers, horreur ou comédie, et ils sont pratiquement tous conçus pour un seul joueur, puisque par leur rapport à l'histoire, introduire l'aspect multijoueur rend la réalisation plus complexe. De nos jours, les point and click se jouent à la souris, parfois avec le clavier, dans une interface graphique, mais le genre point and click est sans doute un des genres les plus anciens dans le monde vidéoludique, puisque cela remonte aux années 70, à l'époque où les graphismes dans les jeux vidéo n'existaient pas encore. En effet, jadis, on parlait plutôt de jeux d'aventure textuelle, une fiction interactive à mi-chemin entre les livres-jeux et les jeux de rôle, un genre de littérature électronique. Les origines des point and click débutent ici, à la fin des années 70, grâce à l'explosion de la micro-informatique, notamment l'Apple 2. Ce ne sont pas encore des point and click, mais les scénarios et l'aventure sont bien présents. Un interpréteur de texte décrypte nos ordres et exécute ce que l'on souhaite faire pour avancer dans l'aventure. Le concept plaît, mais s'adresse d'abord à des passionnés d'informatique, puisque le taux d'équipement en informatique est très très faible à l'époque. Nouvelle innovation, l'introduction de la souris au début des années 80 sur les ordinateurs personnels grand public, style Amiga, Atari ST, PC et Macintosh, le fait de pointer et de cliquer sur un jeu vidéo apparaît. C'est dans ce contexte que la première entreprise qui marquera le genre point and click va naître. Ken Williams, cherchant à monter une société de logiciels destinés aux entreprises et sa femme Roberta, découvre un jour le jeu Colossal Cave Adventure, le premier jeu d'aventure textuelle. Accroché par le jeu, il décide de rechercher quelque chose de similaire, mais avec des images du graphisme pour attirer plus de joueurs. Mystery House est ainsi créée en 1980, une intrigue policière inspirée des dipty-nègres d'Agatha Christie, et la société Online Systems, qui sera renommée Sierra Online en 1982, est créée. Le premier jeu d'aventure graphique est né. Nous allons voir finalement que le concept de base n'a pas vraiment évolué au fil du temps. Il suffit d'un scénario que le joueur suivra de façon trilinéaire au début. Aujourd'hui, de plus en plus d'embranchements, d'alternatives sont possibles pour faire évoluer le scénario à sa guise. Mais bon, même aujourd'hui, les possibilités ne sont pas exceptionnelles. Ce n'est pas non plus du open world où l'on fait un petit peu ce que l'on veut. En fait, ce qui va changer au fur et à mesure des avancées techniques, ce sont évidemment les graphismes, qui vont rendre l'aventure plus immersive et plus prenante, dans des univers très variés, qui offrent donc, comme pour le cinéma ou la littérature, des scénarios illimités. Bref, dès 1980, l'engouement pour ce genre de jeu ne va pas se faire attendre, le succès arrive. Sierra Online va devenir un acteur majeur du jeu vidéo dans les années 80 et 90, en créant chaque année un nouveau jeu vidéo de type point-and-click, comme Cranston Manor, Soft Porn Adventure, Time Zone, Dark Crystal, etc. Sierra Online sera aussi à l'origine de nombreuses séries de jeux. King's Quest débute en 1984, il y aura 8 jeux jusqu'en 1998. Un retour de la licence avait été annoncé en 2011, mais a finalement été annulé. Activision, qui a les droits du jeu, prétend poursuivre le développement d'une suite de la série. De 1987 à 2004, Sierra Online créera la série des Laser Suit Larry, une aventure en mode cartoon, dans laquelle le héros, un puceau de 40 ans, décide de se faire une nouvelle vie, en essayant de convaincre de nombreuses et jolies jeunes filles de coucher avec lui. Un jeu plein d'humour, très coca, jusqu'à ce que la série tombe un petit peu dans l'humour de mauvais goût, voire vulgaire, avec Laser Suit Larry numéro 8, Mania Come Loud. Déjà avec le titre, ça craint un petit peu, les habitués de Youporn comprendront. De 1993 à 1999, 3 épisodes de Gabriel Knight sortiront, produits par Sierra Online, qui auront un fort succès grâce à des scénarios très riches, écrits par l'écrivaine Jane Jensen, très bien documentés et très prenants. Cette série aura la particularité de présenter les 3 jeux sous 3 styles graphiques différents, d'abord en 2D, puis le deuxième opus en vidéo digitalisée, comme ça se faisait beaucoup à l'époque en 1995, puis en 1999, un jeu en 3D. Sierra Online développera aussi les séries de Space Quest, Police Quest, Heroes Quest, Manhunter ou Phantasmagoria, encore un jeu en vidéo digitalisé. Une autre société qui marquera l'industrie vidéoludique dans le genre Point & Click, c'est LucasArts. Fondée en 1982 par George Lucas, créateur de Star Wars, cette société va révolutionner réellement le jeu d'aventure en créant son moteur de jeu nommé Scum. C'est vraiment en 1987 que le Point & Click est né, au lieu de taper une commande destinée à un analyseur syntaxique, la saisie se fera dorénavant sous forme d'icônes textuelles pour interagir avec son environnement. Il suffira donc de quelques clics intuitifs pour faire avancer son personnage et l'histoire. Ce système est mis en oeuvre pour la première fois dans le jeu Maniac Mansion. Ce principe de pointer et de cliquer deviendra rapidement une norme, y compris pour le principal concurrent de LucasArts, Sierra Online. Le système sera encore plus abouti avec le jeu The Secret of Monkey Island en 1990, avec un système de dialogue avec des réponses optionnelles, des énigmes à résoudre au moyen d'un inventaire, des graphismes originaux, une musique d'ambiance et un humour très caractéristique, mais surtout et le plus important dans un Point & Click, le scénario. Avec la sortie en 1993 de Maniac Mansion The Day of the Pentacle, le style cartoon s'impose de plus en plus. LucasArts connaîtra de nombreux autres succès avec la série des Indiana Jones ou des Monkey Island. Et alors que le genre Point & Click commence peu à peu à s'essouffler à cause de la montée en puissance des jeux de tirs subjectifs, c'est en 1998 que LucasArts sortira Grim Fandango, un jeu d'aventure en 3D qui sera très acclamé par la presse spécialisée et par les joueurs, mais sera au final un échec commercial malgré tout. Ce jeu réalisé par Tim Schaeffer, déjà créateur de The Day of the Pentacle, a tenté d'innover en utilisant un nouveau moteur de jeu, puisque pour déplacer son personnage, on n'utilise plus la souris en pointant et cliquant, mais on utilise les flèches directionnelles du clavier, les interactions avec les objets à saisir ou l'inventaire est aussi réalisée avec des boutons. Cette nouvelle forme d'interaction fait de Grim Fandango un jeu innovant, couplé à un scénario riche, une excellente musique, beaucoup d'humour reprenant le folklore mexicain, il sera même récompensé jeu de l'année 1998 par GameSpot devant StarCraft et Half-Life. Suite à cet échec, la demande en jeu Point & Click va lentement décliner, les aventures graphiques ne plaisent plus vraiment. Alors à côté de ces deux gros studios de développement, beaucoup d'autres vont développer d'excellents Point & Click pendant les années 90 et 2000. La liste serait exhaustive, mais on peut citer la série des Mists, qui débute en 1993, qui sera quand même vendue à 9 millions d'exemplaires, toutes plateformes confondues. Un jeu au visuel sortant du style cartoon, cherchant plutôt l'hyper-réalisme, sur un ton plus sérieux, très intriguant et prenant aux musiques assez envoûtantes. La série s'arrêtera finalement en 2005 avec Mists V, End of Age. On peut aussi parler de la série des Chevaliers de Baphomet, Broken Sword en anglais, développée par Revolution Software, qui débuta en 1996, comprenant 5 épisodes. Des jeux qui se fondent sur des éléments historiques et mythologiques à travers le monde. Le dernier opus en date, La Malédiction du Serpent, est sorti fin 2013 pour le premier épisode, et avril 2014 pour le deuxième. Et puis pour finir un petit peu cette liste, on peut citer Siberia, en 2002, réalisé par Benoît Socal, auteur également d'un autre point-and-click, La Merzone, Runaway Road Adventure, sorti en 2003, Machinarium en 2009, Les Chroniques de Sad Week en 2010, ou encore Broken Age de Tim Schaeffer, dont le premier épisode est sorti en janvier 2014, et dont les fans attendent le deuxième épisode patiemment, surtout ceux qui ont un petit peu participé à la campagne Kickstarter, qui avaient récolté presque 1 million de dollars. Petit aparté vidéoludique, le système de point-and-click a également été inclus dans un nouveau genre de jeu, qui vira le jour dès 1997, avec le jeu Diablo, en réinventant le genre du jeu de rôle, ce qu'on appelle désormais des Diablo-like. Également exclusivement développé au Japon, le genre Visual Novel est un sous-genre du point-and-click, et les variantes de Visual Novel sont très nombreuses, des jeux de drag aux jeux de rôle multimédia, avec une histoire à suivre dans des univers variés, en passant bien sûr par les jeux érotiques, les Equis ou les Hentai. Et enfin, pour finir cette chronique sur les point-and-click, j'ai déjà parlé de deux sociétés qui avaient grandement contribué au développement du genre dans les années 80 et 90. Il se trouve qu'aujourd'hui, une autre société de développement est en train de se spécialiser dans le genre point-and-click, il s'agit de Telltale Games. Cette société, qui a été créée en 2004 par des anciens employés de LucasArts, qui ont déjà travaillé sur les jeux précédemment cités de LucasArts, vont se lancer en fait dans de nouvelles séries de jeux épisodiques, basées sur des licences déjà existantes du cinéma ou de la télévision. Cela commence en 2006 avec la série des Experts, puis Wallace & Gromit en 2008, et enfin Retour vers le futur en 2010. Mais l'entreprise va réellement se faire un nom dans l'industrie et auprès des joueurs en 2012 avec la série The Walking Dead, où le joueur construit sa narration selon ses choix, grâce à la richesse de son scénario et l'inventivité du gameplay. Il y aura donc 5 épisodes sortis à quelques semaines d'intervalle. En 2013, le studio sort le premier épisode de The Wolf Among Us, basé sur le comics Fable. Puis en 2014, de nouveau point and click pour Telltale Games. Le premier sera basé sur un jeu vidéo, Borderlands, et s'appelle Tales from the Borderlands, un jeu très réussi dans un univers très prenant. Et le deuxième sera inspiré de la série télévisée Game of Thrones, où là par contre les critiques sont plus sévères, où le scénario est assez plat et un petit peu trop linéaire, le gameplay quasi inexistant évidemment, c'est souvent le cas pour les point and click, un jeu plutôt sous forme de fan service pour tous les aficionados de la série Game of Thrones. Telltale Games ira au bout de cette stratégie de fan service avec son projet pour 2015, ni plus ni moins que Minecraft Story Mode, un point and click à la sauce Minecraft. Alors pour conclure, nous avons vu que le genre point and click a marqué de son empreinte le monde vidéoludique en proposant une multitude de jeux, ce qui fait un point and click, un bon jeu, même si certains retrouvent à dire sur le fait que ce soit pas vraiment de vrais jeux. C'est avant tout le scénario, la base du genre, qui ne doit pas être trop linéaire pour laisser au joueur la sensation de faire évoluer son aventure, même si c'est un peu comme dans les livres dont vous êtes le héros. Malgré deux ou trois fins alternatives, un scénario est déjà écrit plus ou moins, on en arrive forcément au même point à la fin de l'histoire, mais l'important reste donc la façon dans laquelle on y arrive. Il y a aussi l'immersion, l'univers dans lequel on évolue, et bien sûr les graphismes sont aussi très importants. J'ai vu qu'on pouvait aussi retrouver sur Steam des versions démo de jeux d'aventure textuels, bon c'est sûr qu'un studio ne vivra pas en vendant des jeux textuels, mais c'est plutôt marrant de voir que de nouveaux jeux de ce genre sortent encore 40 ans après la sortie de Colossal Cave Adventures. C'est ainsi que s'achève cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu sur les point and click, j'espère que je vous aurais aussi fait découvrir des jeux, ou tout simplement un style, le point and click, que vous ne connaissiez que peu ou pas, et si vous aimez ce genre de jeu, vous pouvez même retrouver pas mal d'anciens jeux qui ont été remasterisés sur les plateformes actuelles, ou tout simplement retrouver les versions d'origine, car je pense sans trop me tromper, qu'on peut facilement passer une meilleure expérience vidéoludique sur Grim Fondant Joe, remasterisé que sur Game of Thrones. Et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine chronique. Ciao ! Sous-titrage ST' 501